Nous nous intéressons donc maintenant au calcul proprement dit, à la définition et au calcul du graphe computationnel direct et rétrograde. C'est un graphe qui nous sert, donc le graphe direct, il sert à faire les calculs. Donc il est déterminé par une fonction, prenons une fonction de trois variables, ça c'est un z, qui est égal à 3xk plus y fois z moins x. Et donc essayons de construire ce graphe là. Donc ce graphe il prend un input, un entrée, x qu'on va lui donner la valeur 1, y qu'on va lui donner la valeur 2, et z qu'on va lui donner la valeur 3. Et jusque là on a été très inventif sur les valeurs. Et il calcule. Première calcul, donc U2, U4 pardon, ça va être 3x², ça va être 3U1². Et sa valeur c'est 3 bien sûr. Ensuite, on ajoute Y, ça veut dire U5, c'est U4 plus U2. Sa valeur c'est 5. Ensuite, on multiplie par Z. U6, c'est U5 fois U3, égale à 15. Pardon, c'est écrit 2 fois, 15. Et finalement on retranche X de cette valeur obtenue. Donc il y aura U7, qui est notre fonction F par ailleurs. U7, ça va être égale à U6 moins U1. Ça va être 14. Très bien, c'est celui-là qui est le graphe computationnel direct. C'est celui-là qui est le graphe computationnel direct. Ici, il calcule toutes les valeurs qui sont intermédiaires et finales de notre instance de calcul. Maintenant, comment on calcule les dérivés ? C'est les dérivés qui nous intéressent. Les dérivés, pour les calculer, il faut se rappeler une chose. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme ingrédient ? Chaque fois, il y a des fonctions. Par exemple, ici, si on considère la fonction pour U4, U4, c'est 3 U1 au carré. Et combien de variables a cette fonction-là ? Et là, une seule. Parce qu'il y a une seule ligne entrente, une seule flèche entrente. D'accord ? Donc, U4, ici, on va dire nombre de variables, fonction. U4, il a une seule variable. C'est la fonction. Ça va être 3 U1 au carré. U5, il a deux variables. Parce qu'il y avait Y qui avait 3X2. Donc là, c'est U4 et U2. Il y a deux variables. C'est U4. Et ainsi de suite, je fais confiance pour te remplir. Et donc, là, c'est une fonction de la cellule numéro K. Il est défini sur R puissance nombre de arrête entrente. Valeurs réelles. Parce qu'il définit le calcul. Et donc, comment est-ce qu'on... Et on compose ce genre de fonction. Et donc, le rappel, il porte sur la dérivation des fonctions composées. Et donc, rappel, si on a une fonction F qui dépend autour des fonctions, disons, G1 de X qui est égal à X1 jusqu'à Xn. Alors, comment ça se fait ? Df sur dxk au point X. Parce que ça, c'est une fonction F du X à son tour. Df sur dxk au point X. Et bien, si on somme de Df sur Dgk au point G1 du X. Ensuite, j'ai F du X. Attention au point. Df sur dxk au point G1 du X. Il ne faut pas mettre le même indice. Donc, Dgl, Dgl sur dxk au point X. C'est la forme du basse. Donc, c'est toute part d'ici. Donc, en gros, pour trouver la dérivée, qu'est-ce qu'on fait ? Dérivée égale somme sur les... Sur tous les dépendances. Donc, quand on voudra faire, nous, les dérivées, il faudra voir de quelle manière la fonction dépend. Sur les variables intermédiaires. x leur dérivée. C'est simple, n'est-ce pas ? Voyons l'application. Parce que c'est toujours ça. Là où ça peut bloquer un tout petit peu. Très bien. Donc, je vais prendre un orange pour commencer à écrire le graphe inverse. Notation pour le graphe inverse. Graphe contregrade ou notation. D, U, K. Ça va être dérivé de la quantité finale. Par rapport à U, K. Et nous, on veut les dérivées par rapport à U1, U2, U3. Mais ces choses-là interviennent de manière plus complexe. Par exemple, U1, il intervient à travers un chemin qui est celui-là. Donc, U1, U4, U5, U6, etc. Et il intervient à travers ce autre chemin. Et donc, s'il faudra faire la somme, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, F, par exemple, à la fin, c'est une fonction de U6 et de U1. Et donc, calculer la dérivée par rapport à U1, qui nous intéresse, est compliqué par le fait qu'il faut calculer la dérivée de U6 par rapport à U1 aussi. Et la dérivée de F par rapport à U6. Mais la dérivée de F par rapport à U6, elle est simple. Ensuite, on va initialiser DF égale à A. La dérivée de F par rapport à lui-même, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Très bien. Ensuite, DU6, qui est la dérivée de F par rapport à U6. On regarde ici. Ce n'est pas trop compliqué. C'est A aussi. Parce que c'est la dérivée de E7 par rapport à U6. Et c'est bon. C'est fait. Très bien. Donc, on a pu avancer ici. On est à U6 maintenant. Qu'est-ce qu'on en fait de U3 alors ? A U3, maintenant, il apparaît dans cette formule. Et donc, la dérivée par rapport à U3, ça va être tout simplement la dérivée de F par rapport à U6 pour la dérivée de U6 par rapport à U3. La dérivée de F par rapport à U6, maintenant, c'est DU6 par définition, fois la dérivée de U6 par rapport à U3. Et donc, on est en train de multiplier 1 par combien ? La dérivée de U6 par rapport à U3, c'est U5. Et U5, on sait que c'est égal à 5. Donc, c'est égal à 5. Très bien. Là aussi, on peut avancer. Donc, c'est DU5, c'est la dérivée de F par rapport à U6, fois la dérivée de U6 par rapport à U5. Et donc, ça va être DU6, ça va être égal à 1. DU6 par rapport à U5, regardez ici, c'est U3. Et U3 égale à 3. Et donc, on retrouve 3. Très bien. Maintenant, calculons la dérivée d'U2. C'est la dérivée de F par rapport à U5. Il faut la dérivée d'U5 par rapport à U2. La dérivée de F par rapport à U5, c'est 3. La dérivée d'U5 par rapport à U2, ça va être 1. DU4, c'est la dérivée de F par rapport à U5, dérivée d'U5 par rapport à U4. Ici, c'est 1 fois... On va effacer tout ça. Donc, je disais, DU4, c'est la dérivée de F par rapport à U5. U5, U4, il n'intervient que dans U5. Et donc, la dépendance de U4, ça se voit seulement à travers U5. Et donc, si U5, c'était 3, ça va être 3 fois en égal à 3. Et puis, la dérivée de U1, c'est celle-là qui est la plus compliquée. Elle intervient où ? U1, elle intervient dans U4. Donc, on va retrouver la dérivée de F par rapport à U4, de U4 fois la dérivée de U4 par rapport à U1. On regarde ici, c'est 6U1. Ça veut dire 6U1 plus la dérivée du suivant. Ça veut dire F, il intervient dans lui-même. Ça dérivée de U7, c'est 1DU7. qui est égal à 1 fois la dérivée de U7 par rapport à U1. Ça veut dire moins 1. Et si on fait les calculs, c'est 3 fois 6 plus 1 fois moins 1. Ça veut dire 17. Ce qui finit notre calcul du graphe computationnel. À rétrograde, parce qu'on a fait tous les flèches, on a fait tous les calculs qui étaient ici dans le graphe rétrograde. Et donc, on voit bien que là, c'est un calcul qui est à l'inverse. Il s'appelle aussi backward. C'est le terme anglais. Et donc, il contient les dérivées. D'accord ? Donc, le graphe direct contient le calcul. Et le graphe rétrograde, il contient les dérivées. Donc, le graphe rétrograde contient les dérivées. Peut-être juste une petite remarque à faire sur l'arrangement qu'il convient parfois de le faire sur le graphe rétrograde. C'est que, mais même sur le graphe direct. Parfois, on a l'impression que c'est un peu compliqué comme calcul. Surtout quand il y a les dépendances qui s'impliquent les unes les autres. Donc, ce qu'on peut préférer de faire, parfois, c'est de les aplatir un tout petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire les aplatir ? On constate qu'il y avait x, y, z. Celui-là, c'était le graphe direct. Ensuite, lui, il donnait u4, qui est 3u1 au carré. Bon, peu importe ce qu'il est. Et puis, on peut mettre un x prime en le recopiant. Et on recopie tout le monde qui sera utile un jour ou l'autre. Ensuite, celui-là et celui-là donnés u5 égale à sa formule. Et celui-là, dans z second, égale z prime. Et on le recopie x second égale x prime. Parce que, on en aura besoin pour plus tard. C'est de la donnée u6 de mémoire. Et puis, celui-là, on le copie encore une fois. X terz. Ici. Et donc, finalement, cela donne u7 égale ce qu'il faut. D'accord ? C'est un calcul tout à fait correct. Ça introduit quelques variables supplémentaires. Quelles sont les variables supplémentaires ? En basse-on, ceux-là. Quand je dis quelques-unes, effectivement, il y en a. Parce que, bon, c'est 1, 2, 3, 4, 5, et 6 variables supplémentaires. Mais il a l'avantage d'avoir maintenant une structure par bloc. On n'a pas à s'embêter trop. Chaque fois, on aura juste une fonction très simple des entrées. De 1, 2 ou N entrées. Et les calculs vont se faire de manière plus simple. Et cette vision s'approche, effectivement, des réseaux neuronaux. Sachant que, parfois, dans les réseaux neuronaux, on peut avoir des récurrences. Mais, en fait, ces récurrences, justement, se déroulent, au sens qu'on fait comme ici, on déroule les blocs, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus vraiment de graphe récurrent. Donc, le graphe computationnel, en fait, c'est assez souvent un arbre. Nous allons voir, le cours prochain, les détails de ce calcul pour des cas particuliers importants. et aussi pour aller un peu plus loin dans les cas, par exemple, de contrôle.